Née en 1931, Nice Girardot suit des études d'infirmière à Caen, mais très vite elle se consacre à sa passion à la comédie et est élève au conservatoire. Sa carrière au cinéma débute dans des films sans ambition, mais dans certains elle tient la dragée au grand gabin de l'époque. Sa période de gloire dans les années 60 fait d'elle l'actrice française la plus populaire et cela à travers des rôles tragiques et des rôles plus légers. Pendant cette période, des films comme Vivre pour vivre en 67, où on a volé la cuisse de Jupiter, remportent de francs succès. Elle reçoit un César en 1977 pour son rôle dans le film docteur Françoise Gaillant. Après les années 80, il y a une succession de ratés pour elle, décès avec le champ qui tombe mal et la profession lui tourne d'eau. Après une longue traversée de désert, elle reçoit à nouveau un César pour les misérables et un Hôte un peu plus tard en 2002 pour son rôle de mère dans le film La Pianiste. En 2006, on apprend qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle s'était mariée en 62 avec Renato Salvatori, avec qui elle a eu une fille, Juela, et elle est grand-mère. De 1980 à 1993, elle a partagé sa vie avec Robert Descours, un musicien rock. Pour ma part, Annie Jardot, c'est vraiment quelqu'un à part, qui me fait penser à quelqu'un que je connaissais il y a quelques années, vraiment directes, émotives, vraiment tout entières dans ses films, entières dans sa façon de rire, de pleurer. Dans le film, je crois que c'est celui-là, c'est le film où elle a eu un César dans le docteur Françoise Giraud. Je retrouve le titre, Françoise Gaillant, voilà, le docteur Françoise Gaillant. Elle joue avec une justesse, mais alors c'est incroyable, elle est complètement imprégnée par ses rôles. Et bon, elle a joué avec les plus grands, elle a joué avec Philippe Noiret aussi, des films aussi qui ont été faits par Françoise, François Truffaut. Au moment, ça reste une actrice entière, quoi, et qui s'est battue contre sa maladie jusqu'au bout. Et malgré certaines choses qu'on a dites sur elle, vers la fin de sa vie, sa famille l'a protégée par rapport aux médias et par rapport au fait qu'elle souffrait de plus en plus de la maladie d'Alzheimer. Au revoir, Annie.